Voyons, l'actualité aujourd'hui, c'est quand même un peu parti cuit, hein ? Adrien Rabiot, qu'est-ce qu'il t'arrive ? Ça y est, on a un symbole énorme avec Adrien Rabiot, ça c'est clair. Salut à tous, fouteuses, et fouteux de la famille, c'est Thomas, fin du feuilleton de ouf, les feux de l'amour, Rabiot, qui donc se casse. J'ai envie de dire, bon débarras, mec. Donc, après une réunion avec les représentants, Véro et Entero Henrique, vendredi, le clan Rabiot qui disait qu'il ne prolongea pas au Paris Saint-Germain, parce que c'est vrai que Paris avait placé Rabiot, évidemment, sur la liste des transferts pour essayer de se toucher quand même, un été de transfert un peu digne par rapport à la formation qu'a eu ce club, le titi paralysien quand même, qui est dans la Raviot, on parlait d'une somme de 10 millions d'euros, c'était un moindre mal, mine de rien, on parlait de Liverpool, on parlait encore une fois d'Arsenal avec Neyébris, son ancien coach, et là, non, le mec, il s'est mis d'accord avec son club, voilà, c'est le Barça. Il s'est mis d'accord avec le Barça, il va se barrer gratuitement, donc en juin, et il serait même prêt, d'après les médias bien renseignés, à ne plus jouer jusqu'au mois de juin. Donc, à faire des tresses dans ses vœuches, à acheter des thermolactiles d'Amar pour essayer de ne pas avoir froid pendant l'hiver, sans déconner, mec, quoi. Oh, le foutage de gueule de ouf, ce mec, franchement. Un coup, il a froid parce qu'il ne veut pas rentrer en équipe de France, un coup, il arrive en retard, donc il était mis au quart plat pour le Classico, parce qu'il était arrivé en retard sans aucune justification. Il est arrivé en retard en même temps. Il ne jouait plus avec Tourelle, du coup, là, il ne jouera plus, c'est clair. C'est un peu chelou, quand même. Franchement, après, je pense qu'il va être gratuit avec le Barça en juin, donc il touchera aussi à une belle compensation, il est bien pris ma signature, en tout cas, à Drey Rabiot, 23 ans. Alors déjà, il est mis au quart plat par Deschamps, parce qu'il avait refusé d'être réserviste, le mec, en équipe de France, on se souvient, à la Coupe du Monde. Et là, il refuse de prolonger dans son club, parce que Véro, en gros, n'est pas content de son placement au milieu de terrain. En gros, c'est ça, franchement, c'est ça. C'est toujours plus avec lui. Donc franchement, Adrien, conseil, si tu es en Espagne, attention, tu as affaire aussi à un grand club, des grandes institutions, ferme-la là-bas, quoi. Parce que sinon, tu ne sortiras jamais. Si tu n'es jamais content de ce que tu fais, il faudra que tu ailles jouer là-bas, mec. Avec Arthur, avec les Coutinho, hein. Enfin, tu te bousquettes, c'est tout ça. Il faudra que tu bouges le coquillère, mec, parce que ce n'est pas acquis avec tout le talent que tu as. Ce n'est pas acquis d'avance que tu as titulaire là-bas. Tu feras peut-être des Coupes du Roi. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis ? Mais je trouve ça vraiment foutage de gueule, ce type, quoi. Je l'appréciais beaucoup par rapport à sa classe, par rapport à son talent, par rapport à son rendement au milieu de terrain, par rapport à sa percussion, sa côté perceur de ligne. Mais là, le mec, il a quoi ? À la place du cerveau, franchement, ça déconneit, quoi. Après, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, mais je trouve ça foutage de gueule, ce mec qui collectionne les tuiles, quoi. Donc, je pense que quand tu seras en Espagne, essaye, au bout de 5 ans, de demander la nationalité espagnole pour pouvoir pas jouer en Espagne. Ou à Honduras, tu vois. Essaye, trouvez, parce que là, je pense qu'avec des champs, c'est mort. Ah, c'est chaud. Allez, j'attends vos réactions, les amis. Je vous laisse. C'est tendu, hein. Franchement, tendu. Salut, 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 et salut. Il m'a énervé. Il m'a énervé, Rabiot. Mais il m'a énervé de ouf, franchement, de ouf. 6 mois sans jouer. Plutôt que quoi ? – Sous-titrage FR –